salut j'espère que vous allez bien moi je vais super bien aujourd'hui on va parler de la compréhension du marché chinois oui comme tu as vu sur le titre la compréhension du marché chinois en réalité j'avais prévu de faire cette vidéo depuis décembre mais comme je faisais la série de vidéos sur les études en chine je ne voulais pas trop me disperser je me suis dit ok quand je vais reprendre avec les vidéos sur le business en chine je vais essayer d'expliquer certaines choses à mes queens et mes kings qui me regardent parce que c'est très très important si on veut se lancer en business avec la chine en 2024 il est important de comprendre ce marché pour ne pas se faire avoir pour ne pas avoir de mauvaises expériences et autres donc pourquoi je fais cette vidéo je fais cette vidéo parce que bon j'ai interagis beaucoup avec les commerçants plus particulièrement les commerçants africains voilà des personnes qui passent souvent par mon service ou bien des personnes qui ont déjà acheté en chine qui achètent en chine et tout ça et je suis aussi leurs expériences avec la chine et les mêmes choses reviennent ces choses c'est quoi premièrement il ya des personnes qui pensent que la chine offre que de la mauvaise qualité voilà il ya des personnes que quand on parle de la chine elle pense directement à la mauvaise qualité certaines personnes sont réticents oui il ya certains acheteurs par exemple en africa on veut les proposer les produits china non j'ai fait ces personnes sont réticents en fait elles se disent que non c'est de la mauvaise qualité et tout donc ça c'est la première raison des bêtes en fait des gens sont convaincus de nos jours que la chine offre en grande partie que de la mauvaise qualité le deuxième point c'est quoi c'est que beaucoup de personnes aussi pensent que les produits chinois sont moins chers donc quand peut-être je propose un produit et que ces personnes voient le prix elles se disent que non peut-être tu as ajouté dans une grande marge de bénéfices et tout nous on sait que en chine les produits sont accessibles c'est moins cher donc la première raison c'est quoi les produits chinois sont de mauvaise qualité deuxième raison c'est que les produits chinois sont moins chers et autre chose c'est que les chinois ne font que des copies des fois des copies mal faites et tout ça donc c'est toutes ces raisons là qui me poussent cette vidéo et ça me ça m'attriste souvent voilà ça m'attriste parce que bon je trouve que ces pensées reste un blocage pour beaucoup de personnes les gens sont en train de s'enrichir sous vos yeux grâce à la chine mais vous vous avez des pensées limitant vous avez des blocages et aujourd'hui j'ai décidé de vous expliquer en prenant exemple sur les produits chinois donc je vais vous expliquer comment le marché chinois fonctionne oui surtout sur les produits comment ça fonctionne pour que si vous décidez de vous lancer en 2024 vous ne puissiez pas faire certaines erreurs c'est quand tu débutes tu n'as pas toutes les connaissances voilà mais je veux quand même te donner un c'est ces bases là pour que au niveau du choix de ton produit tu puisses faire très attention donc déjà on sait que la chine c'est aujourd'hui c'est la dorado des entrepreneurs internationaux et on ne peut pas parler de la chine sans parler de alibaba parce que toutes les personnes qui font des achats à distance à travers la chine passe pour la plupart du temps pas alibaba et comme c'est c'est une activité qui se passe à distance la personne avec qui on travaille est à l'autre bout du monde on n'est pas toujours sûr de ce qu'on va recevoir et tout donc bref ce n'est pas évident ce qu'il faut aussi savoir c'est que la chine à 7,26 millions d'entreprises manufacturées c'est la plus grande usine au monde et la chine est aujourd'hui la deuxième puissance économique au monde comment avec toute cette position là vous pensez que la chine nous faut que de la mauvaise qualité les produits chinois sont moins chers en fait je sais que beaucoup de personnes savent que la chine a un grand potentiel beaucoup de personnes savent que lui si elle se tourne vers la chine et vont pouvoir développer leur activité mais il faut que vous vous venez dans ce marché là avec une bonne approche il faut que vous puissiez être conscient vraiment de ce potentiel à être avoir vraiment des bonnes bases des bonnes informations pour pouvoir saisir ce que ce marché peut vous offrir oui parce que tant que vous avez dépensé selon laquelle voilà je veux faire affaire avec la chine mais la chine n'offre que de la mauvaise qualité dont je vais acheter cette qualité et vendre aussi bon ou personne à vous voyez ou bien les produits chinois sont moins chers avec un certain capital je peux avoir donc en fait il faut que vous venez dans ce marché avec une très bonne approche et c'est ça mon objectif dans cette vidéo donc ce que vous devez savoir premièrement c'est que la chine est un marché international oui c'est la plus grande usine au monde à travers le site alibaba elle a pu attirer plusieurs acheteurs dans le monde entier et ces acheteurs n'ont pas les mêmes moyens financiers on est d'accord que dans le monde entier les gens n'ont pas les mêmes moyens financiers dont les gens n'ont pas les mêmes pouvoirs d'achat les mêmes capacités en fait en terme d'argent il faut savoir que quand tu passes alibaba pour acheter les produits ou bien quand tu viens en chine tu vas trouver les produits de très bonne qualité qui ne sont pas accessibles à tout le monde ensuite tu vas trouver les produits qui ont plus ou moins une bonne qualité ou bien des produits de bonne qualité mais qui sont accessibles oui qui sont accessibles et aussi des produits de très mauvaise qualité en fait ici je vous ai résumé le marché chinois oui et maintenant c'est à toi de savoir ce que tu veux et à qui tu veux vendre oui c'est à toi de savoir est ce que tu veux la bonne qualité est ce que tu veux une mauvaise qualité bon toi tu t'en fous même si tu vas la mauvaise qualité ça ne te dérange pas et tout donc ça dépend en fait de ce que tu veux oui en quelque sorte la chine te vend ce que tu es prêt à acheter qu'est ce que toi tu es prêt à acheter vient la chine va te vendre cela oui il y a plusieurs qualités en chine dont il ya les qualités en fonction aussi des acheteurs en fonction des moyens financiers de ces acheteurs là et autre point c'est que en chine tu peux trouver des produits identiques mais qui n'ont pas la même qualité donc on n'a pas utilisé la même matière pour fabriquer ces produits là ces produits sont identiques mais n'ont pas la même qualité maintenant la différence se trouve au niveau de du garantie donc quand c'est identique et que les qualités sont différentes la meilleure qualité a plus de garantie ça parce que c'est la meilleure qualité c'est la bonne qualité mais les autres qualités n'ont pas de garantie voilà un peu comment est le marché chinois si tu viens en avec une bonne approche si tu sais que la qualité dépend du prix et que un produit peut avoir plusieurs qualités déjà ça t'aide voilà déjà ça t'aide et maintenant je vais te donner quelques points que tu dois prendre en compte quand tu viens acheter les produits en chine premièrement définit bien la qualité que tu veux vendre quelle est la qualité que tu veux vendre est ce que tu veux vendre la bonne qualité lui il n'y a pas de souci tu vas trouver cette qualité en chine définit bien la qualité que tu veux vendre ensuite est une connaissance de base du marché là je t'ai parlé juste de produits quand je parle de la connaissance de base je parle aussi de tout ce qui est logistique il ya aussi les normes les produits ne sont pas destinés à tous les marchés oui il faut déjà comprendre que parmi les produits là est ce que ce produit je peux faire entrer chez moi donc il faut comprendre ces notions là de normes il faut comprendre que il ya plusieurs qualités il faut comprendre que tu peux voir un produit mais les produits identiques mais les qualités sont différents donc là je parle au niveau des produits il faut comprendre le transport comment fonctionne le transport la douane et autre chose dont plein de choses le paiement et tout donc comprend le marché en général donc comprend le processus en fait d'achat en chine le troisième point c'est qu'il faut voter un budget il faut avoir un capital quand tu veux acheter en chine oui il faut avoir un capital après il ya d'autres manières de fonctionner le drop shipping je sais ce n'est pas l'objectif de ma vidéo mais je parle pour des personnes qui veulent venir acheter cash des personnes qui veulent faire un petit stock donc est quand même un petit capital qui va vous permettre d'acheter ce que vous voulez donc parce que quand tu veux acheter en chine que tu sois un petit commerçant ou bien un grand commerçant sache que tu vas trouver ton compte pourquoi parce que en chine les produits se vendent par intervalles de prix oui si vous partez souvent sur alibaba ou bien sûr 1 6 8 8 parce que ce sont des plateformes de grossistes vous allez vous rendre compte que il ya trois intervalles de prix mais plus tu achètes en grande quantité tu as de l'avantagé par rapport à la personne qui achète en petite quantité parce que on va te faire des réductions donc c'est seulement ça au niveau des prix la personne qui vient acheter une petite quantité va acheter plus cher que la personne qui vient acheter en grande quantité donc si tu veux avoir l'avantage au niveau du prix tu dois acheter en grande quantité mais si tu débutes tu n'as pas de moyens aussi tu vas acheter en petite quantité mais plus cher que les grossistes ou bien des personnes qui viennent acheter en grande quantité en ce sens je voudrais te dire que quand tu viens acheter les produits en chine ne choisit pas au hasard les gens qui achètent en petite quantité ou bien ou bien qui ont des petits butières soyez stratégique il ya des produits que quand tu as un petit butières bref tu vas voir du bénéfice oui même si tu as un petit butières mais il ya des produits que quand tu as un petit butières ce n'est pas nécessaire d'acheter en chine il est préférable d'acheter chez les grossistes donc ça c'est un petit bonus de conseil que je vous donne autre chose c'est que quand tu viens acheter en chine il faut éviter de trop discuter chez nous en afrique on a la mentalité de discuter en tout cas chez moi dans mon pays je vais pas englober toute l'afrique je n'ai pas fait tous les pays d'afrique mais bon je sais que chez moi on a cette mentalité de vouloir discuter le prix deux fois quand on te donne un prix tu divises en deux après tu te dis yes j'ai eu ce commerçant sache que la chine c'est un marché international et la mentalité de l'asiatique ce n'est pas la même mentalité que toi l'africain donc quand toi tu viens le chinois te donne un prix et tu veux trop discuter et tout je vous ai parlé des produits qui sont identiques mais qui ont des différentes qualités donc à la base toi tu voulais la meilleure qualité on va t'envoyer une qualité inférieure parce que tu as discuté et le chinois ne dit pas non donc éviter de trop discuter je ne dis pas qu'il ne faut pas discuter l'avantage d'acheter en gros en chine justement c'est de pouvoir négocier mais quand vous négociez aussi ne n'exagérez pas c'est ce que je peux dire autre chose c'est de connaître nos produits que tu vends quand tu connais le produit que tu vends tu connais la valeur la valeur de ce produit oui et cela aussi t'aide dans la négociation parce que quand tu connais la valeur tu vas savoir comment bien négocier et ça va aussi éviter ce que je viens de te dire en voulant tout négocier tu peux te retrouver avec une qualité inférieure et ne te plaindre pas de la nappe le chinois dit difficilement non en fait voilà autre chose c'est bref je vous ai parlé aussi de la norme sachez que la chine a plusieurs qualités de produits on sait tous comme on sait tous que bon il ya de la mauvaise qualité à des produits bon marché il ya des produits de très bonne qualité bon certains pays peuvent être plus rigoureux que d'autres donc avant d'acheter un produit il faut d'abord voir la nature de ce produit là au niveau du transport ça joue beaucoup je vous avais parlé des produits sensibles des produits standards il faut aussi voir la norme est ce que ce produit vraiment je peux là je peux l'acheter et qu'on me livre dans le pays où je suis donc n'allez pas dans un marché international comme ça non essayer de vous renseigner parce qu'il ya des normes il ya des règles qu'il faut respecter c'est très important voilà si tu as aimé cette vidéo n'hésite pas à liker commenter partager dans la dernière vidéo je vous ai présenté la formation cheveux voilà pour vous expliquer le secteur du business des cheveux les jargons que vous ne maîtrisez pas et tout et vous avez aussi un fournisseur chinois voilà un fournisseur intransitaire pour vous livrer dans votre pays oui c'est très important il ya eu des personnes qui ont pris la formation parmi certaines parmi eux il ya certaines qui m'ont dit que non elle sera encore à travers la formation qu'elle n'était pas prête à lancer le visée que pour la formation il ya des personnes qui ont pris et m ont dit que à travers la formation et se sont rendu compte qu'elle n'était pas prête à lancer le business dont la formation te permet de savoir si tu es prêt donc au lieu d'aller investir peut-être je ne sais pas cinq cent mille un million un dans le jeu parle de france et fave voilà je parle de france et fave dans le business sans vraiment connaître métiser le secteur vaut mieux prendre une formation qui te coûte rien du tout qui va au moins te faire comprendre si tu étais prêt ou pas donc c'est le conseil que je peux vous donner j'espère que les conseils sur la compréhension du marché chinois elles ont aidé donc aujourd'hui je me suis basé uniquement sur les produits parce que le plus grand problème qu'on a souvent c'est les produits c'est vrai il ya le transport le fournisseur et tout ça mais le produit reste au coeur de deux en fait de notre problème en fait c'est très important de savoir ce qu'on ce qu'on achète et ce qu'on va proposer donc c'est vraiment très très important aujourd'hui je me suis basé principalement sur les produits parce que quand vous venez en chine vous achetez les produits c'est pour acheter les produits et pour aller revendre donc il est important de connaître ces petites notions pour ne pas se faire avoir ou bien se retrouver avec la mauvaise qualité donc si tu as aimé cette vidéo n'hésite pas à liker commenter partager on se retrouve à la prochaine bisous mouah